Et salut la compagnie ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on va enfin tester toutes les nouveautés make-up ou du moins une partie parce qu'il y en a beaucoup trop et que je pourrais pas tout t'essayer sur mon visage mais si jamais vous avez pas vu mon méga haul make-up je vous mets juste ici donc vous allez retrouver les produits sur ce haul directement en test maintenant tout de suite on va crash tester toutes ces nouveautés ! Allez c'est parti ! Let's go ! On va donc commencer avec la base à maquillage, une toute petite aparté mais j'ai complètement oublié mon ordi pour le retour écran donc j'espère que ça ira je suis désolée si parfois il y a un petit peu de flou ou autre mais c'est vrai que là avec le tout petit retour que j'ai sur la caméra j'ai un petit peu du mal à voir donc je suis désolée d'avance si jamais dans la vidéo il y a des petits flous ou autre par moment on va donc commencer avec la base, pour ça j'en ai choisi deux puisqu'elles ont deux propriétés différentes je voulais absolument tester celle-ci qui est celle de chez Makeup Revolution que j'avais eu dans le Mystery Bag si vous n'avez pas vu mon crash test Makeup Revolution je vous mets juste ici et donc je n'avais pas encore testé cette base là elle est noire, elle est en gelée donc il se présente comme ça, donc le packaging avec une petite pipette et c'est quand même assez épais, assez gelé donc j'ai très envie de tester ça elle, elle est matifiante et floutante donc pour la zone T je pense qu'elle va être parfaite en revanche j'avais envie aussi de mettre la base Milk la, comment s'appelle-t-elle déjà ? la Hydro Grip Primer donc c'est une base qui est vraiment adhérente qui va vraiment faire tenir le fond de teint toute la journée et là en période de chaleur comme en ce moment c'est juste l'idéal je vais vraiment en mettre particulièrement sur le bout de mon nez puisque c'est là où j'ai la matière qui va bouger un petit peu dans mes petites ridules mes petites ridules, etc. Voilà, là où je veux vraiment le fond de teint adhère et puis donc celle-ci où je veux vraiment flouter les pores pour voir si elle est vraiment très efficace donc on va mettre ces deux bases ensemble je vais donc commencer par celle de chez Makeup Revolution parce qu'en plus franchement elle m'intrigue beaucoup trop je vais en mettre directement sur le visage je pense comme ça alors par contre je trouve que la pipette c'est vraiment pas top parce que c'est assez épais et vous voyez j'appuie et il n'y a encore rien dedans ça fait deux fois que j'appuie entièrement que j'essaye de la remplir voilà, et là il y a un peu de produit bon de toute façon je ne vais pas en mettre 3 tonnes non plus et je vais venir donc l'étaler au doigt ouais bon j'en ai peut-être mis un peu beaucoup je suis un peu lâchée sur la dose bon je pense qu'il y a du silicone à l'intérieur quand même parce qu'on sent bien l'effet lissant mais j'ai connu quand même plus siliconé comme base j'étire bien la matière pour pas qu'il reste résidu vous voyez un petit peu noir par contre j'ai l'impression que ça m'a légèrement un peu foncé le teint pour l'action matifiante là tout de suite c'est pas l'impression que j'ai mais on verra avec le fond de teint etc ensuite par dessus et le côté lissant c'est léger effectivement je vois que ça a resserré un petit peu mes pores mais c'est franchement très léger rien à voir avec la base de chez Olenrichsen la banana rien à voir l'autre elle est vraiment avec une efficacité extrême elle pour son prix je pense aussi on peut comparer par rapport au prix elle est correcte maintenant c'est franchement pas la base la base que je vais vous recommander pour la matité et le côté lissant ensuite je prends donc ma base de chez Milk je viens en mettre hop voilà une toute petite quantité je sais pas si vous voyez une toute petite quantité sur mon doigt et donc je viens en mettre sur le bout de mon nez un petit peu ici là où ça a tendance en fait à partir tout simplement là avec le masque au niveau des joues alors c'est vrai que cette base elle laisse un résidu un petit peu collant mais c'est ce qui fait que justement le fond de teint va bien accrocher je l'ai déjà testé quelques fois et effectivement j'ai vu une différence au niveau de l'adhérence du fond de teint de la tenue du fond de teint je trouve que c'est une très bonne base agrippante passons au fond de teint et pour ça j'ai celui de chez Charlotte Tilbury le Airbrush Flawless à tester je vais pas vous mentir je l'ai déjà essayé j'ai pas pu vous attendre puisqu'en fait entre le haul et cette vidéo il s'est quand même passé une bonne semaine et demie voire presque même deux semaines donc j'ai pas pu résister il y a quelques produits que j'ai testé et notamment ce fond de teint pour avoir une assez bonne couvrance je viens mettre une pompe et demi une pompe ça me suffit largement aussi en règle générale pour une couvrance très légère naturelle ça suffit largement mais là je voulais un petit peu plus de couvrance notamment pour cacher un petit peu ces imperfections comme vous pouvez le voir donc le fond de teint s'applique très très bien rien à dire c'est uniforme il est agréable à travailler il ne sèche pas trop vite donc on peut vraiment l'étaler tranquillement au niveau de la teinte là vous avez l'impression en caméra que je ressors très clair alors que pas du tout en vrai il est justement bien plus foncé que ce que vous voyez vous à l'écran et là étant donné que j'ai bronzé ça matche un petit peu mieux par contre je dois le descendre forcément dans le cou puisque j'ai mon cou qui est plus blanc que le reste de mon corps au niveau du rendu sur la peau je le trouve très joli on ne le voit pas au moins quasiment pas contrairement au Wuma que j'utilise aussi pas mal où lui on le voit quand même beaucoup plus lui il a vraiment un effet quand même plus naturel bon je ne sais pas si vous verrez mais ça ne cache pas en totalité mes imperfections non plus ce n'est pas une totale couvrance maintenant si je remettais une couche il y aurait forcément plus de couvrance puisqu'il est quand même assez modulable mais je n'ai pas forcément envie d'avoir trop de matière sur le visage il fait beaucoup trop chaud voilà plus pour l'hiver ok mais là non pour l'anti-cerne on va tester celui de chez Urban Decay le Naked Skin en teinte Medium Light Neutral je l'avais pris donc chez Sephora en miniature pour l'essayer puisque j'avais entendu beaucoup de bien j'ai peur qu'il soit quand même légèrement foncé on va tester ça alors il a l'air quand même assez léger là en le mettant ça fait assez liquide assez léger il est un petit peu foncé mais bon ça fera l'affaire je vais venir en mettre un peu sur les imperfections pour essayer de les camoufler un peu plus je viens estomper avec mon éponge il se travaille très très bien il est très léger on le voit quasiment pas même sur la peau c'est très joli j'ai beaucoup aimé le travailler il ne sèche pas trop vite donc on a vraiment le temps de venir l'estomper tout ça tranquillement au niveau de la cerne je trouve qu'il manque un poil de couvrance mais il est quand même très joli c'est juste moi qui aime vraiment quand ça camoufle énormément puisque j'ai des cernes assez marquées je vais juste venir mettre une petite couche supplémentaire juste au niveau de la cerne donc je trouve que c'est un petit peu mieux au niveau de la couvrance et pour le poudrer on va venir essayer la peau d'eau chez Charlotte Tilbury c'est la Air Blush Flawless Finish micro-poudre perfecteur de teint donc le packaging toujours magnifique je l'ai essayé plusieurs fois je vais pas vous mentir non plus je pense que ça se voit c'est un petit peu sale sur les côtés j'ai essayé plusieurs fois en fait à l'éponge et là je voulais essayer avec le pinceau mais je vais essayer un côté éponge un côté pinceau celle-ci je vais vraiment la garder pour le dessous de l'oeil donc je prends mon éponge je prends l'autre côté je vais en prendre un petit peu alors avant hop on enlève les plis je vais en prendre un peu et je viens tapoter avec tout tout ce qu'on a pu entendre sur Youtube toutes les vidéos qui en faisaient des louanges et des louanges je m'attendais à un truc vraiment de fou et j'ai été un petit peu déçue voilà ça lisse mais ça lisse pas de ouf contrairement à ce que j'ai pu entendre effectivement c'est pas une poudre matifiante ça c'est clair et net moi qui ne brille pas non plus énormément puisque j'ai pas une peau grasse sauf que là bon quand il fait chaud forcément j'ai un petit peu plus de transpiration etc mais elle matifie pas du tout en fait puisque vraiment en fin de journée je brille plus qu'avec n'importe quelle autre poudre donc voilà ça ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu déçue quand même voilà l'action lissante elle est là mais c'est en plus c'est une bonne poudre je vais pas dire le contraire elle marque pas plus mes réduits de dessous de l'oeil qu'une autre voire moins que certaines c'est une bonne poudre mais au niveau du prix et au niveau de tout ce qu'on en dit comme voilà comme louanges etc je m'attendais vraiment à un truc de fou et c'est pas le cas elle est bien mais voilà sans plus alors après peut-être parce que je l'ai beaucoup appliqué à l'éponge et qu'il faudrait peut-être plus que j'essaye au pinceau donc c'est pour ça que j'ai un côté de chaque comme ça je vais pouvoir un petit peu comparer et me rendre compte s'il y a une meilleure application au pinceau ou non bien sûr le pinceau que je voulais et ça tant pis j'en prends un autre je prends celui-ci de chez Sananas en collaboration avec Sephora et c'est le S15 donc je viens en prendre un peu alors ce que je peux déjà dire mais alors d'entrée c'est que le côté un petit peu plus lissant il est mais alors vraiment beaucoup plus présent du côté éponge où forcément j'ai peut-être appliqué un peu plus de matière et un petit peu plus incorporé la matière dans la peau que de ce côté-là ce côté-là marque même beaucoup plus mes ridules ah ouais quand même marque vraiment plus mes ridules et mes pores que là où il a vraiment l'action lissante alors je pense que même vous devez le voir vous directement à la caméra voyez comme là c'est quand même beaucoup plus marqué que de ce côté et pour le reste de mon teint je voulais tester la RCMA donc voilà la poudre blanche enfin apparemment qui est translucide et qui ne blanchirait pas le teint on va voir ça je suis un petit peu sceptique là-dessus je ne l'ai pas essayé et je ne voulais pas me risquer à faire le dessous de l'œil avec parce que je ne sais pas là je ne le sentais pas aujourd'hui je préférais faire le comparatif entre pinceau et éponge avec la Charlotte Tiberi donc on va poudrer le teint et pour ça je vais venir prendre mon pinceau poudre le dernier qui est propre pour tout vous dire c'est un de chez Rible Technique alors le truc chez RCMA c'est que c'est un petit peu embêtant là ça fait des trous donc voilà je l'ai versé dans un petit récipient là que j'avais et puis je vais venir tremper directement le gros pinceau dedans la poudre est très fine et très agréable à mettre sur le teint vraiment je trouve que ça fait une sensation très 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 agréable en revanche ce truc verseur là c'est vraiment vraiment pas top du tout j'en mets partout si j'en prends un petit peu trop voilà ça fait presque une petite tâche sur le front là j'en ai un petit peu trop mis ça fait presque une petite tâche mais rien de trop grave ça se travaille quand même assez facilement ça marque pas plus les pores de ma peau je trouve que c'est vraiment une bonne poudre elle est vraiment très fine elle a un perceptible sur la peau et au toucher c'est assez doux c'est assez agréable passons maintenant au bronzer et pour ça je viens prendre celui de chez Charlotte Tilbury c'est le Airbrush bronzer et c'est la teinte de Medium on a une très bonne quantité il est très très joli je viens de prendre donc le pinceau un pinceau de chez Kiko là c'est le 08 pour le bronzer contrairement à la poudre lui je l'adore en revanche je trouve quand même que la teinte Medium est un petit peu trop claire moi j'aurais vu un poil plus foncé voilà je trouve que là c'est quand même très très léger mais je l'aime beaucoup parce qu'il est imperceptible voilà il fait pas de marque il fait pas de trait il peut il est pigmenté mais juste comme il faut donc il faut venir même le retravailler une seconde fois mais je préfère largement un bronzer ou un blush peu importe qui est pas trop pigmenté au premier abord et où il faut venir en rajouter que trop pigmenté où ça va faire des taches des barres et où c'est horrible lui il se travaille extrêmement bien il est très doux il est vraiment vraiment je le trouve que des qualités mis à part la teinte qui est pour moi un petit peu claire après il a quand même un certain coût faut pas faut pas l'oublier pour le blush je passe très vite puisque vous l'avez déjà vu dans mon crash test Makeup Revolution mais donc c'est une de mes dernières acquisitions une de mes dernières nouveautés donc je prends celui-ci c'est le Reloaded il me semble quelque chose comme ça non ? c'est ça ouais Blusher Reloaded Rhubarbe & Custard pour l'highlighter on va chez Makeup Revolution de nouveau puisque dans mon crash test j'avais testé donc ce petit duo contour et highlight j'avais testé que le contour donc là on va prendre l'highlight et pour ça je prends un pinceau de chez Kiko c'était une édition limitée donc je pense pas que vous puissiez le retrouver mais c'est un pinceau highlighter alors ça se prélève très très bien il est vraiment très beau alors il fait quand même beaucoup plus naturel il ne marque pas non il ne marque pas trop les pores et autres aspérités de ma peau je trouve que je trouve qu'il ne les marque pas et ça fait un glow très joli je le trouve super beau je pense que vous voyez bien passons aux sourcils donc là je les ai brossés pour enlever toute la poudre qui a pu se mettre dans mes poils on va je pense un petit peu rigoler puisque je vais retester donc ce gel première fois que je teste en vidéo mais que j'avais déjà testé et c'était pas non plus hyper concluant comme test mais on va voir ça ensemble donc c'est le gel pour les sourcils de chez Kiko et la teinte c'est la 05 pour le pinceau je prends celui de chez Sana c'est le S17 donc côté goupillon et côté pinceau biseauté et je vais venir en fait essayer de combler les quelques endroits où il y a quelques manques et essayer de redessiner un petit peu la queue de mon sourcil bon oublions l'idée de remplir juste les quelques zones manquantes je suis en train d'essayer carrément de redessiner mon sourcil entièrement puisque faire un peu du poil à poil avec ce gel enfin là pour moi c'est pas possible j'y arrive pas quoi mon dieu mais c'est horrible mais c'est horrible on dirait Angry Bird mon dieu c'est que de l'as non je crois que vraiment c'est pas fait pour moi j'ai trop de poils en fait je pense tout simplement j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de les redessiner autant oh la 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 j'essaye un petit peu d'enlever un peu de matière avec le goupillon faire quelque chose de plus de moins dur de moins marqué j'ai appliqué ma base Pellouise et ça fait un contraste avec mes sourcils c'est juste abominable c'est horrible enfin bref je vais venir donc prendre une de mes nouvelles palettes je pense que vous vous doutez de laquelle est-ce que j'ai pris j'ai choisi la Carnival bien sûr la XL Pro donc en collaboration avec Stessie Marie et Be Perfect je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur Instagram mais il y en a une troisième qui va sortir mais pour le moment à l'heure où je tourne la vidéo on n'a pas vu encore l'intérieur on voit que le visuel du packaging mais on ne voit pas encore l'intérieur et j'ai vraiment vraiment hâte de voir les couleurs qu'il peut y avoir en tout cas pour celle-ci voici les teintes il y a du choix j'ai l'idée d'une forme que j'ai envie d'essayer mais je ne sais absolument pas les couleurs que je vais choisir bon je pense que comme 90% des gens qui ont déjà cette palette et qu'ils ont dû utiliser en premier lieu toutes ces teintes cette teinte en notamment Ecstasy et ces teintes vert bleu et bien écoutez je vais faire la même chose parce que c'est ces teintes là qui m'inspire donc je vais venir prendre la teinte The Hype qui est ce vert-ci je vais la prendre avec un pinceau de chez Belly et je vais venir mettre la teinte dans le coin interne je laisse quand même un petit espace vraiment dans mon coin interne je vais venir vraiment plus en fait mettre la teinte sur la partie interne de ma paupière mobile je viens remonter cette teinte dans mon creux bon je pense qu'au niveau de la pigmentation il n'y a rien à dire et je viens l'étirer mais toujours dans mon creux vers mon coin externe je vous ai rapproché c'est peut-être un petit peu mieux et une fois que j'arrive là je commence à étirer la matière sans ajouter de fard sur mon pinceau juste avec ce qui reste et ensuite je commence déjà à estomper un petit peu mes bords sans ajouter non plus de matière maintenant je vais venir estomper les bords avec la teinte Snow Boat et pour ça j'utilise un pinceau de chez Sananas c'est le S13 je garde le même pinceau mais j'ai celui d'excédent et je viens prendre la teinte Y2 franchement je ne sais pas comment prononcer ce phare je suis désolée et donc avec cette teinte je viens la mettre au-dessus de celle que je viens de poser pour continuer en fait le dégrader et faire une troisième couleur maintenant je vais venir appliquer la teinte Ecstasy dans mon coin interne et je l'applique avec le M431 de chez Morphe et bien en tapotant pour que tout le phare puisse bien adhérer à la base pour illuminer un petit peu plus le coin interne je viens de prendre ma petite palette Pastel Mint de chez Huda Beauty que je n'ai encore jamais essayé et je viens de prendre cette teinte-ci qui est en fait un petit peu irisé vert et je vais venir en poser mais vraiment voilà sur la pointe de mon coin interne c'est très joli ça apporte beaucoup plus de luminosité maintenant je vais venir un petit peu nettoyer et préciser ma forme donc pour ça je reprends de la base Pelouise et je vais le faire avec mon pinceau 144 de chez Zoéva voilà ce que ça donne alors est-ce que j'ai galéré ? oui clairement on peut le dire c'est pas vraiment pareil mais j'ai fait au mieux possible je vais venir tout de suite poudrer donc la base pour plus qu'elle bouge et pour ça je vais venir prendre la teinte Pink Me qui est celle-ci je vais venir l'appliquer avec le pinceau 52 de chez Kiko je sais pas si vous voyez en fait elle est blanche transparente avec beaucoup de reflets rose et donc je pense qu'avec le vert ça sera très joli c'est très léger mais c'est exactement ce que je voulais maintenant je vais venir prendre l'hydraliner de chez Super Beauty je vais prendre la teinte C9 j'ai donc humidifié mon pinceau c'est le London Brush Compagnie et je vais venir prendre donc de la matière et maintenant je vais venir en fait retracer le bord de mon fard enfin de la forme que j'ai fait avec ma base je vais essayer de faire la même chose donc coller à cette ligne mais avec mon crayon bleu de chez NYX et c'est la teinte Rainstorm pour plus de précision j'ai mis de la matière sur un petit pinceau biseauté très très fin et je vais venir appliquer du coup le crayon avec ce pinceau là et maintenant avec la teinte Make Wave et le même pinceau que j'ai essuyé je vais venir repasser en fait sur cette base au crayon que je viens de faire maintenant je vais venir faire un troisième et dernier trait avec l'Hydra Liner alors c'est l'Hydra FX en teinte Aztec donc qui est un violet assez profond donc je vais faire exactement la même chose voilà à peu près ce que ça donne maintenant pour le ratil inférieur je vais venir mettre mon crayon de chez Lindalberg donc c'est le Likeable Mood je vais le mettre dans la muqueuse mais aussi sur le ratil inférieur pour servir de base et par dessus je vais mettre un phare de la palette Carnival qui est ce phare-ci c'est le phare Lee j'ai donc fait mon ratil inférieur un trait liner poser mes faux cils mais ça c'était rien de nouveau et pour les lèvres j'ai mis le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury c'est un rouge à lèvres qui tient vraiment très bien pour un rouge à lèvres en raisin je l'ai déjà essayé et je l'adore hyper confortable sur les lèvres cette douceur quand on l'applique vraiment je l'adore alors oui il a aussi un certain coup ça reste du Charlotte Tilbury mais une pépite celui-ci pour terminer je vais venir mettre une brume je vais mettre la Morphe classique en fait la Morphe Pride donc vous savez dans ce packaging là et qui est version blanche c'est exactement le même simplement c'est l'odeur qui change et d'ailleurs je suis pas trop trop fan de l'odeur je préfère largement l'odeur de celle-ci et voici le look final et bien voilà la vidéo est terminée j'espère sincèrement que ça vous a plu moi je suis ravie de tous mes achats de toutes mes nouveautés la palette hyper pigmentée une vraie pépite les liners Sova Beauty comme toujours je les adore rien à dire vous voyez là je suis beaucoup moins blanche vous voyez vraiment là le teint ça match quand même assez bien pardon assez bien je suis vraiment très contente de tout voilà sauf un petit peu la poudre Charlotte Shibery comme je vous ai dit dans la vidéo mais mis à part ça tout est vraiment super top j'ai encore quelques nouveautés qu'on testera plus tard dans d'autres vidéos j'espère sincèrement que celle-ci vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous vous avez d'autres produits que j'ai utilisé ce que vous vous en pensez likez la vidéo si vraiment ça vous a plu et ça m'aide aussi à voir ce qui vous intéresse ou non et puis ça me soutient n'hésitez pas à commenter à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo je vous ferai d'énormes bisous et je vous dis à bientôt bye bye